Allez si vous avez raté des infos, je ne vais pas les rater, tout de suite le rappel des titres de ce jeudi pour passer un bon jeudi Tout de suite les rappels des titres de ce jeudi pour passer un bon jeudi avec le savon luxe, le savon des stars Selon la Cour des Comptes, la France devrait réduire son nombre de vaches responsables selon elle du réchauffement atmosphérique Déclaration de Nadine Morano, non je ne quitterai pas ce pays Du coup pour les vaches aussi ça va être le réchauffement mais à la poêle au barbecue A Saint-Nazaire, deux amis condamnés pour des viols sur des chevaux C'est peut-être juste un petit problème de compréhension, montez à cheval, ils ont repris des montées, ça va on n'est pas non plus Ils ne murmuraient pas aux oreilles des chevaux, ils leur soufflaient dans le vent Du coup écoutez, si vos lasagnes ont un drôle de goût, il ne faudra pas s'étonner C'est dégueulasse Quand Éric Zemmour a appris que c'était des purs sangs arabes, il aurait dit bravo, bien fait pour eux Les réactions continuent après que Bruno Le Maire ait déclaré avoir des difficultés pour nourrir ses quatre enfants avec des pattes Il a d'ailleurs dû corriger des rumeurs Non je ne gagne pas 11 000 euros par mois mais 7 450 ans Oh pardon, je comprends mieux Pourquoi tu tires la langue pour acheter des pattes à tes quatre gamas Dans son dernier livre, il nous parlait de son anus, manifestement il n'est pas bordé de nouilles Donc d'après son livre cochon, les pattes préférées de Bruno Le Maire, c'est les pénés Suite à des accusations de viol, l'immunité parlementaire de Damien Abad a été levée La justice va pouvoir lui tomber dessus à bras raccourcis Ah bah oui, comme on dit, pas de bras, pas de passe-droit Festival de Cannes Un homme a volé un butin à 50 000 euros sur une plage Bon bah 50 000 euros à Cannes en plein festival, à mon avis le gars il a juste dû voler une addition Un hommage à présent, cela fait maintenant un an que Christophe Béchut est ministre de l'écologie et personne ne le sait Nous pensons à lui Attila Turner n'est plus, celle que l'on surnommait la lionne est morte ce soir Enfin la lionne morte hier soir Bon à 83 ans, la crinière était moins flamboyante Mais séchons nos larmes Il nous reste quand même toujours Afida Turner, voilà, la lionne en peluche La diva de chez Aldi L'icône, enfin, l'icoconne de la chanson française Et ça, on ne nous l'enlèvera pas Enfin la question du jour Si Bruno Lumaire abuse de pâte, laissera-t-il une empreinte carbone narra ? Oh ! Oh, personne ne l'avait faite encore Bah vous avez de trop Alors heureusement, dans 221 jours, c'est fini de mire Ouais Sous-titrage ST' 501